Comme souvent, une vidéo qui reprend essentiellement une interview que j'ai réalisée pour un média national russe au sujet des Nations Unies. Donc ça commence par des questions sur la SEM et les sommes faramineuses dépensées pour que la SEM puisse être utilisée lors des compétitions de natation en eau vive. Évidemment, on imagine difficilement comment un tel résultat peut arriver. Également beaucoup de questions autour de la corruption et autour de ce qu'il restera pour les citoyens français, les parisiens, mais les amateurs de sport en général, de ces Jeux Olympiques. Quels monuments, quelle construction importante ou même quelles images resteront ? Évidemment, comme d'habitude, maintenant en introduction, je reprends les images fortes des derniers jours. Souvent, ce sont des images en anglais ou en russe et donc j'ai fait tout un travail en voix off. J'espère que ça continue à vous intéresser puisque ça permet en quelques minutes de retracer tout ce qui m'a marqué. Je n'ai pas encore mis d'image au sujet du 6 juin, des cérémonies du 6 juin. Je vous rappelle juste en quelques mots qu'en 1944, si les Alliés ont pu débarquer en Normandie aussi facilement, c'est parce que l'Allemagne avait 300 divisions. 300 divisions qui font environ 10 000 hommes chacune, 270 de ces divisions étaient face aux Russes sur le front de l'Est. Uniquement 10 divisions étaient face aux Alliés entre la Manche et la Normandie et également en Afrique. Le reste, une vingtaine de divisions, étaient réparties sur l'ensemble des territoires occupés par les nazis à cette époque-là. Et donc, si ce débarquement a pu avoir lieu, le 6 juin à 6 heures du matin précise, et c'était une exigence de Roosevelt alors que la météo n'était pas forcément favorable à un tel débarquement, ce n'est pas sans raison. Et les Russes auraient dû naturellement faire partie de cette événement. On a donc un président français qui veut réécrire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et en effacer les Russes. On a également un président français qui a décidé d'inviter à ces cérémonies les adorateurs de Bandera, c'est-à-dire les Ukrainiens et le président Zelensky. On se demande pourquoi. Est-ce que c'est pour nous annoncer encore plus de formateurs, encore plus d'armes ? Je m'interroge également dans cette vidéo sur la patience. La patience, évidemment, des Russes qui supportent tout. Ils ont supporté le non-respect des accords de Minsk. Ils ont supporté la mauvaise foi des dirigeants européens dans la « préparation » de ce qui était une guerre prévue très longtemps avant entre le nouveau pouvoir à Kiev depuis 2014 et Médane, certains pays européens, mais évidemment également les États-Unis. Aujourd'hui, les Russes doivent en avoir marre. Il y a Crocus, il y a des attentats en permanence. Il y a des missiles de plus en plus nombreux qui les menacent, dont bientôt les missiles allemands. Jusqu'à quand accepteront-ils les choses ? Des radars qui sont utilisés par les Russes en cas d'attaque nucléaire ont été détruits par les Ukrainiens. Et ce sont des radars qui permettaient de surveiller le ciel à plusieurs milliers de kilomètres, et en particulier dans la direction du Proche et du Moyen-Orient. Donc des radars qui éventuellement auraient permis d'alerter les Iraniens en cas d'attaque, par exemple, d'Israël, mais évidemment d'attaque à destination de la Russie en provenance de la Méditerranée ou de la Mer Rouge ou d'ailleurs. Il est d'ailleurs particulièrement intéressant d'observer l'attitude de Ben Salmane et donc de l'Arabie saoudite qui se détache de plus en plus des États-Unis et qui s'éloigne, mais quasiment définitivement, d'Israël, tout en se rapprochant des pays de la région comme l'Iran et la Syrie. En tout cas, les choses évoluent grandement, donc je vous retrouverai très rapidement dans d'autres vidéos. En attendant, merci de partager cette vidéo, merci de commenter cette vidéo, merci de faire tout ce que vous pouvez pour participer, aider à cette aventure. N'hésitez pas à me contacter, dans les bandeaux, vous avez des adresses pour aider sur Paypal, pour me contacter pour du miel ou pour des rendez-vous, vous pouvez aussi vous inscrire à ma lettre Substack. En tout cas, je vous dis à très bientôt et profitez de cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. Je m'interroge également dans cette vidéo sur la patience. La patience, évidemment, des Russes qui supportent tout. Ils ont supporté le non-respect des accords de Minsk. Ils ont supporté la mauvaise foi des dirigeants européens dans la préparation, entre guillemets, de ce qui était une guerre prévue très longtemps avant entre le nouveau pouvoir à Kiev depuis 2014 et Médane, certains pays européens, mais évidemment également les États-Unis. Aujourd'hui, les Russes doivent en avoir marre. Il y a Crocus, il y a des attentats en permanence, il y a des missiles de plus en plus nombreux qui les menacent, dont bientôt les missiles allemands. Jusqu'à quand accepteront-ils les choses ? Des radars qui sont utilisés par les Russes en cas d'attaque nucléaire ont été détruits par les Ukrainiens. Et ce sont des radars qui permettaient de surveiller le ciel à plusieurs milliers de kilomètres, et en particulier dans la direction du Proche et du Moyen-Orient. Donc des radars qui éventuellement auraient permis d'alerter les Iraniens en cas d'attaque, par exemple, d'Israël, mais évidemment d'attaque à destination de la Russie en provenance de la Méditerranée ou de la Mer Rouge ou d'ailleurs. Il est d'ailleurs particulièrement intéressant d'observer l'attitude de Ben Salman et donc de l'Arabie saoudite qui se détache de plus en plus des États-Unis et qui s'éloigne, mais quasiment définitivement, d'Israël tout en se rapprochant des pays de la région comme l'Iran et la Syrie. En tout cas, les choses évoluent grandement, donc je vous retrouverai très rapidement dans d'autres vidéos. En attendant, merci de partager cette vidéo, merci de commenter cette vidéo, merci de faire tout ce que vous pouvez pour participer, aider à cette aventure. N'hésitez pas à me contacter dans les bandeaux. Vous avez des adresses pour aider sur Paypal, pour me contacter pour du miel ou pour des rendez-vous. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma lettre Substack. En tout cas, je vous dis à très bientôt et profitez de cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. Trump n'est certainement pas surpris par la décision des jurés. De toute façon, le procureur et le juge ont manifestement fait tout ce qui était en leur pouvoir légal pour obtenir un tel résultat. Maintenant, la presse va s'en donner à cœur joie. Comme ses opposants, le combat va être plus difficile, mais il va continuer. Certaines choses peuvent surprendre dans la politique de Trump, mais je pense sincèrement que c'est un homme qui est tellement craint par tous ceux qui nous ont mis dans cette situation, avec le Covid, avec les guerres, mais également avec Gaza, qu'il ne peut être qu'un excellent défenseur de l'humanité dans cette phase abominable, comme on le voit ici à Gaza. Il est vrai que Trump donne sans cesse des signes très forts vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de la communauté juive aux États-Unis. Il est très possible qu'il le fasse par calcul, il est très possible qu'il le fasse uniquement parce que c'est peut-être le seul moyen d'obtenir la paix, d'obtenir une forme de stabilité. Car écoutez, écoutez ce ministre de l'économie israélien qui est en train de menacer les habitants de Cisjordanie de transformer leur ville en pire que Gaza. Il explique que les colons ne souhaitent plus avoir à côté de chez eux des palestiniens. Rappelez-vous quand même à quel point tout peut être dit par des officiels devant les médias. Ici, le représentant du Pentagone, du département d'État, et qui explique qu'il lui paraît tout à fait normal que les armes qui sont livrées à l'Ukraine puissent être utilisées comme l'Ukraine le souhaite, y compris des missiles qui pourraient visiter des villes en Russie, en profondeur, c'est-à-dire bien au-delà de Belgorod, et bientôt, si les Allemands fournissent leurs missiles Taurus, ce qui est, semble-t-il, le cas, une décision prise, les missiles en question pourront facilement atteindre une ville comme Moscou, plus uniquement avec des drones, mais maintenant, véritablement, avec des missiles. L'heure est grave, l'heure est d'autant plus grave que des gens comme ce sénateur américain, qu'on voit de plus en plus souvent dans les médias, l'Insee Graham, explique qu'après tout, l'arme nucléaire est fortement efficace, comme cela a été prouvé. Sinon, écoutez à nouveau les paroles sages, les paroles pleines de bon sens, les paroles pleines de compréhension de Jean-Marie Le Pen, quand, en 2014, lors d'une des récentes guerres d'Israël contre Gaza, il explicitait quel était finalement le sort abominable des Palestiniens, et l'abandon dans lequel il se trouve depuis si longtemps. Personne ne peut rester indifférent devant le véritable martyr que subit la population palestinienne. Et il y a quelque chose d'eux qui m'étonne. Ce qui provoque ces réactions très violentes d'Israël et de son aviation, des bombardements dont les civils sont généralement, comme toujours, les premières victimes, c'est l'envoi de missiles, de roquettes. À le Hamas, on verrait des centaines de roquettes sur l'Israël. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de mort. Et donc, il y a une disproportion formidable entre la riposte et les dégâts causés. Je trouve d'ailleurs très étonnant que le Hamas continue d'envoyer sur des terrains vagues des missiles, je ne sais pas, des roquettes qui n'ont aucune efficacité. Alors, il y a quelque chose qui m'étonne là-dedans, qui pose question, voilà, qui envoie ces roquettes vraiment ? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est un prétexte qui est utilisé par Israël pour écraser, avec des moyens ultra-modernes, une population qui est pratiquement sans défense et dont on sait qu'elle vit déjà dans une misère affreuse. Non, je crois que ce problème va continuer d'empoisonner la vie internationale et peut-être même un jour conduire à des excès de conflits très violents. Malgré, et ce, malgré que le fait que le secrétaire général de l'ONU vienne de taper du poing sur la table ? Oh, ça, alors s'il a tapé du poing sur la table, ça va faire du bruit. Oui, donc ce sera... Ça ne fera que ça, d'ailleurs. D'accord. Les médias et les responsables politiques essayent toujours de dire que l'autre est responsable et qu'il n'a rien fait pour qu'une catastrophe arrive. Ça a été le cas, évidemment, à Gaza. Ici, on montre à quel point ça a été le cas pour l'Ukraine. Tous les hommes politiques, femmes politiques ou militaires importantes des États-Unis ont récité en cœur que l'opération spéciale russe n'était pas provoquée. Ainsi, cela donnait l'impression que l'Ukraine et, d'une façon générale, l'Occident étaient victimes de cette situation et avaient tous les droits de réagir avec une forme de vigueur. On sait très bien que ça n'est pas le cas. Les Russes avaient toujours mis une ligne rouge pour dire « N'avancez pas, ne prenez pas l'Ukraine, ne faites pas en sorte que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. » Nous ne l'accepterions pas. De la même manière que les Américains n'accepteraient pas que la Chine prenne position au Mexique ou à une époque que la Russie prenne position à Cuba. Ainsi, les Russes, aujourd'hui, sont d'une patience incroyable car il y a des missiles, il y a des radars qui sont détruits, il y a des menaces nucléaires, il y a énormément de porte-avions, de sous-marins de destroyer dans cette région. Il y a une forme d'impatience de la part des Occidentaux manifestement à en découdre avec la Russie mais de faire en sorte que ce soit la Russie qui semble être le perpétrateur à chaque fois de l'escalade. Ça n'est pas le cas. Pour l'instant, la Russie est patiente. On ne sait pas jusqu'à quand. Ici, Poutine montre à quel point il respecte les anciens combattants avec, face à lui, un héros centenaire de la Grande Guerre. Poutine lui remet une médaille, discute avec lui, lui explique que c'est plus raisonnable qu'il ne retourne pas au front car ce dernier explique qu'il était candidat pour aller sauver l'humanité face à l'OTAN. Je souligne ici également que les soldats russes reviennent entiers et vivants du front. Les Ukrainiens sont fiers de montrer à quel point ils s'occupent bien de leurs amputés et de leurs estropiés. Les russes montrent comment en pleine forme les soldats repartent et reviennent au front. Ils ont d'ailleurs tout un système pour sauvegarder autant que possible leurs militaires qui tomberaient dans leurs embuscades et vous parler des Jeux Olympiques pour une télévision russe. Voici un court montage pour rappeler en particulier autour du portrait officiel du président Macron d'où le machiavélisme, tout le satanisme qui est glissé dans les images mais également le couple, le binôme Macron, la campagne internationale qu'il effectue partout dans le monde mais également auprès des jeunes avec les Youtubers. Toutes ces images, tous ces détails, cette fête de la musique que personne ne peut oublier, ce gâteau de mariage et le discours qui va avec. Tout, tout, absolument tout, la renaissance, les images, enfants de cette professeure, le couple, 14 ans, 39 ans et peut-être même 45 ans. Mais qui sont-ils réellement ? Qui est-il réellement ? Qui est-elle ou qui est-il ? Plus personne ne le sait, même Candice Owens a décidé de passer la main jusqu'à quand ? Il parle aux gens, il les insulte, il les menace, il nous sourit et ça nous fait froid dans le dos, il caresse tout le monde. On a l'impression que ses gestes sont ceux d'un drogué mais également il n'hésite pas à faire faire des photomontages, du Photoshop comme ici également où il fait semblant de s'intéresser aux pauvres, où il est dans les bras de Schwab, où il porte cette chouette ou ce hibou avec tant de triangles, où il dévore à pleine bouche. Il est dans les images, dans toutes les images. On ne sait plus quoi croire, on ne sait plus à quel sein se vouer. Il est le promoteur de l'incendie, de Notre-Dame et de sa réparation ou reconstruction. quelle est cette image, cette dette infinie qu'il a mis en place, toutes ces photos de lui. On ne sait plus qui il est ou alors on le sait trop bien. Il nous a menti sur le vaccin, il nous a menti sur l'enquête de Notre-Dame, il a créé le chaos au salon de l'agriculture. Qui est-il ? Qui est-il ? Tous ces signes, tous ces symboles, manifestement, les Russes savent très bien à qui ils ont affaire. C'est la bête de l'événement qui arrive, c'est le chevalier de l'Apocalypse, c'est celui que Saint-Michel devra à nouveau terrasser. Est-ce qu'il est un dragon seul ? Est-ce qu'il est un dragon double avec son binôme ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que petit à petit, il prend une ampleur mondiale de plus en plus forte, une ampleur puisqu'il se donne des airs de chef de guerre, mais également, parfois, de chef de paix. Que s'est-il passé à Notre-Dame ? Quelle est sa responsabilité ? En part, si seulement, on pouvait avoir plus d'éléments, mais aucune enquête, rien du tout. Intéressant de le voir avec Donald Trump qui est tellement en difficulté et qui se méfiait tellement de lui en disant, cet homme, tout ce qu'il touche se transforme en de la merde. Alors, quand il se touche le nez, que touche-t-il ? Qu'est-ce que ces signes nous montrent ? Qui est cet individu ? Ce jeune homme totalement inconnu dont le binôme est également inconnu. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est-à-dire le hashtag par exemple, je chie dans les seuls 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 sur 1,4 milliardes, 1,4 milliardes, 1,4 milliardes, pour nettoyer les seuls. On était là-bas hier. C'est dégueulasse. Je ne sais pas comment on va faire pendant un mois. Non, mais c'est dégueulasse. Et avec la pluie, c'est pire, puisque la pluie, ça nettoie tout ce qui est dégueulasse. Одin des главnés вопросes pour les fransous. Et pourtant, on ne voit rien de nouveau. Françouss souffrent. En France, c'est une grande infréation. Petit préféré de norms on a fauna qu'il y a hit 400 millions mais n'y a pas c'est des résultats. humd Et là, tu sais. LES on a disparu バlie ヤ dans les 354 parisers de la répartition sur la remédiale des sports de l'alimenti. Lesley voulz de la République Le président de la République et la maire de Paris ont annoncé, dès que la ville a gagné l'accueil des Jeux Olympiques pour 2024, qu'ils se baigneraient dans la Seine avant les athlètes. Puisque, en fait, la Seine, depuis au moins l'époque de Jacques Chirac, quand il était maire de Paris dans les années 70, tout le monde dit, dans dix ans, la Seine sera propre, on se baignera dedans. Dans d'autres pays, ils ont réussi. Par exemple, le Rhin, à Bâle, les gens se baignent dans le Rhin. Alors que le Rhin, il y a 30 ans, il était très sale. Mais la Seine, on constate qu'elle est de plus en plus sale. Donc, il y a trois ans, le président et la maire de Paris ont dit, on va dépenser un milliard pour rendre la Seine propre. Un milliard. Il semblerait qu'on soit plutôt à un milliard 200 millions, un milliard 400 millions pour rendre la Seine propre. Les Parisiens qui regardent la Seine, et donc qui la voient depuis des années, disent que la Seine n'a jamais été aussi sale qu'en ce moment. Ils ont enlevé les péniches, donc ils ont mis des systèmes pour essayer d'arrêter, comme des parachutes, en fait, des filets pour arrêter les saletés. Du jour au lendemain, ils sont pleins. C'est-à-dire que les gens continuent à jeter dans la Seine. Il y a eu des problèmes avec les fortes pluies. Donc, certaines stations d'épuration ont débordé, et toutes les liquides sales ont été envoyées dans la Seine. Donc, en réalité, c'est de pire en pire, parce que rien n'a été prévu. Mais maintenant, rien n'a été prévu comme lieu de remplacement pour les épreuves olympiques qui doivent se passer dans la Seine. Donc, le président dit qu'il va le faire. Et comme c'est un président qui est détesté, comme la maire de Paris, il y a des centaines de milliers de Français qui ont décidé qu'ils allaient faire pipi ou caca dans la Seine la veille du jour où le président est censé se baigner, c'est-à-dire le 23 juin. Donc, il a dit qu'il se baînerait dans la Seine le 23 juin. Et il y a déjà plus de 100 000 personnes qui ont dit « j'irai faire caca ce jour-là dans la Seine ». Parce que ce n'est pas illégal de faire caca dans la Seine. On a le droit de faire pipi ou caca dans la Seine. Ce n'est pas bien, mais ce n'est pas illégal. Et donc, les gens maintenant font tout ce qu'ils peuvent faire pour montrer à quel point ils sont en désaccord avec ce président. Les Français souffrent, il y a beaucoup d'inflation et 1 milliard 400 millions pour nettoyer la Seine sans résultat. Donc, les gens se demandent dans quelle poche c'est parti. Il y a eu 700 millions pour restaurer le toit de Notre-Dame. Comment 700 millions ? Il y a eu 150 millions pour fabriquer une piscine olympique qui ne pourra pas servir pour les Jeux olympiques, etc. Les gens ne savent pas où part l'argent. Et surtout, la seule préoccupation de l'État, c'est des billets très chers, donc des Jeux qui ne seront pas populaires. Et en plus de billets très chers, il y a la sécurité qui va être assurée, non seulement par la police et par l'armée française et la gendarmerie, mais également par des pays européens autres que les pays français. C'est-à-dire qu'on va avoir des Belges, on va avoir des Allemands, on va avoir des Grecs, on va avoir des Danois. On va avoir des gens qui ne parlent même pas français qui vont venir faire la sécurité en France pendant les Jeux olympiques. Et pourquoi ils veulent faire ça ? C'est pour dire, vous voyez, en fait, l'Europe, c'est génial. Si les Jeux olympiques ont pu bien se passer alors qu'il y a la menace terroriste russe, c'est parce que l'Europe s'est unie contre la menace russe. Parce que régulièrement, on nous explique à la télé qu'il y a des ordinateurs de sécurité qui sont volés, qu'il y a des dossiers qui sont volés et que nos forces spéciales de renseignement disent qu'il y a une vraie menace russe. Le président français respecte ça sans cesse et dit, voilà, comme la Russie nous déteste, ils veulent que les Jeux olympiques se passent mal. Et donc, il y a aussi beaucoup d'argent qui est dépensé dans la sécurité. Mais tout ça, ce que je vous dis, d'abord, c'est facile à vérifier. Vous prenez les allocations du président de la République française et tout ce qui est dit dans les médias. C'est uniquement pour utiliser politiquement les Jeux olympiques. C'est utilisé politiquement en refusant aux athlètes russes de venir, alors que les athlètes israéliens peuvent venir. Pourtant, la Russie n'est pas attaquée à la Cour internationale de justice pour génocide, alors qu'Israël est attaquée pour génocide. Donc, comment un pays attaqué pour génocide dans le cadre de l'ONU peut être présent aux Jeux olympiques ? Et un pays qui n'est pas du tout attaqué pour rien du tout, ces athlètes ne sont pas invités sous prétexte qu'il fait une guerre en Ukraine qui ne plaît pas à l'OTAN. Voilà, mais beaucoup d'argent dépensé. Alors, il faut comprendre que quand des Jeux olympiques sont donnés à un pays, c'est pour permettre d'une part à ce pays de montrer au monde entier l'importance du sport, l'importance de la compétition, l'importance de l'accueil, mais aussi pour permettre à ce pays de changer ses infrastructures sportives. Et on a vu dans beaucoup de pays, c'était une bonne nouvelle quand les Jeux olympiques arrivaient, parce que ça faisait venir du tourisme, ça a changé l'image du pays, et il y avait des infrastructures qui étaient créées pour développer le sport dans le pays en question. Mais en France, on avait déjà toutes les infrastructures, il nous manquait une piscine olympique, et il nous manquait un fleuve propre, par exemple, pour nettoyer. Et qu'a fait le président Macron, puisque c'est ses Jeux olympiques ? Il a décidé de faire les Jeux olympiques les plus chers de l'histoire. Et pourtant, on ne voit rien de nouveau. Le Stade de France, la seule chose qui est changée, c'est la couleur de la piste d'athlétisme. Au lieu d'être rouge, brique, elle est devenue violette. La piscine olympique, elle va être dans un stade de rugby. Donc c'est une piscine qui va coûter une fortune, mais qui va être temporaire. Après les Jeux olympiques, ça disparaît. L'État va dépenser 80 millions pour la piscine des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, qui va être temporaire, entre le prix de location, puisqu'en fait l'arène de rugby dans laquelle ça va avoir lieu, est une arène privée. Donc l'État a dû louer un acteur privé, au prix le plus fort possible, pour installer une piscine temporaire. La plupart des infrastructures pour les Jeux olympiques de Paris sont des structures temporaires, dont les Français ne pourront pas bénéficier. Il va se passer beaucoup de choses au bord de la Seine, structures temporaires, au Grand Palais, temporaires, etc. Donc personne ne comprend comment ces Jeux peuvent être les plus coûteux de l'histoire des Jeux olympiques, alors que l'État n'a rien fabriqué. Par exemple, on se rappelle tous en Chine, la Chine avait fabriqué ce stade magnifique qui était le nid d'oiseaux. Et ils avaient fabriqué un stade de natation qui était magnifique, le monde entier avait regardé, émerveillé. La France, rien du tout. On a le même stade que le stade de la Coupe du Monde de 1998, sans aucun changement. On utilise à Saint-Quentin un stade de vélo qui est ancien. On utilise etc. 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 C'est que du rafistolage. Donc on ne va rien voir, et les Français ne pourront pas accéder parce que c'est trop cher et ils ne pourront même pas être à proximité des Jeux olympiques parce que Paris va devenir une ville sanctuaire dans laquelle, pour pouvoir se déplacer, il va falloir montrer un QR code pour dire « voilà, j'ai le droit de venir ». Donc les Français vont être un peu comme dans une situation de guerre où il faut montrer un laissé-passer pour aller chez soi, chez le boulanger, à son travail, etc. Donc c'est ça les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, dans tous les pays du monde, c'était la possibilité de croiser les athlètes, de croiser d'autres personnes, de s'amuser, etc. Nous, ce sera la possibilité pour boire un verre, pour aller prendre une bière ou s'amuser le soir dans la rue. Eh bien, ce sera possible avec un pass, si on ne fait pas trop de bruit et surtout si on ne ressemble pas à quelqu'un de russe. Alors, il y a eu beaucoup d'enquêtes pour corruption depuis le début des Jeux olympiques. Il y a eu des enquêtes pour favoritisme, etc. Pourquoi ? En France, on a des grands corps d'État qui sont censés pouvoir gérer ce genre de projet. Donc en principe, à l'intérieur des ministères, à l'intérieur des anciens élèves de l'École nationale d'administration, il y a des cadres qui doivent être formés pour permettre à l'État de gérer ça. Puis on peut utiliser des préfets, des gens comme ça pour piloter. Mais depuis Macron, on n'utilise que des cabinets de conseil en stratégie extrêmement chers. Et donc, on a beaucoup entendu parler de McKinsey, par exemple, pendant la crise du Covid, qui a géré l'essentiel de la crise du Covid au nom du gouvernement. Mais il y a plein d'autres cabinets de conseil dont certains sont spécialisés dans le sport. Et donc, ces gens touchent des fortunes. Mais ces gens, en général, ont l'habitude de travailler avec des gros industriels du bâtiment, avec des gros prestataires informatiques, avec des acteurs comme ça. Donc comme l'État paye bien, mais pas aussi bien que ces gens-là, il y a eu beaucoup de doutes sur les conflits d'intérêts. Et on sent, avec l'explosion de toutes les lignes de budget, que l'État a surpayé. Et là, maintenant, comme l'État est en retard sur tout, il surpaye encore plus. Donc, est-ce que c'est de la corruption ? Est-ce que c'est de l'incompétence ? Est-ce que c'est de la naïveté ? Est-ce que c'est de l'impréparation ? Est-ce que c'est lié aux surprises des années Covid ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que la France, depuis le début des années 2000, elle est candidate pour accueillir des Jeux Olympiques. Quand on est candidat, en principe, on doit s'engager, même si on ne gagne pas, à faire une partie des travaux. La France n'a jamais respecté ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ne gagnait pas, on était mauvais joueur. Et ce qu'on avait dit qu'on ferait, on ne l'a pas fait. Résultat, on n'a que des mauvaises surprises. Parce que, par exemple, pour la piscine, on a réutilisé des parties d'anciens dossiers. Parce que les consultants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont payés très cher, mais ils reprennent les vieux dossiers. Ils changent un peu les dates, ils changent un peu les couleurs, mais ils disent, voilà, après tout, ça devrait suffire pour gagner, puisqu'on n'a plus d'adversaires. Puisque la France n'avait pas beaucoup d'adversaires pour gagner les Jeux de 2024. Mais ce qui fait qu'en fait, quand on s'est retrouvé devant les industriels, ils ont dit, ah non, non, mais ce n'est plus du tout ça le prix. Une piscine, effectivement, en 2010, c'était 80 millions pour 15 000 places. Maintenant, pour 15 000 places, c'est 350 millions. Donc si vous n'avez que 180 millions, vous pouvez avoir une piscine de 5 000 places. Et au lieu de dire, ben non, on ne va pas faire, l'État a dépensé 180 millions pour faire une piscine de 5 000 places qui ne peut pas servir pour les Jeux olympiques puisqu'il faut 15 000 places. Ça ne peut pas servir pour les championnats du monde puisqu'il faut 15 000 places. Ça ne peut pas servir pour les championnats d'Europe parce qu'il faut 10 000 places. Ça peut éventuellement servir pour les championnats de France, mais les championnats de France, ils ont toujours lieu en piscine découverte dans le sud de la France. C'est une tradition. Donc cette piscine ne va servir à rien. Et c'est là qu'on voit qu'il y a de la corruption parce que pourquoi l'État, dans le département le plus pauvre de France, qui est la Seine-Saint-Denis, a décidé de dépenser 180 millions pour une seule piscine qui ne sert à rien du tout ? À quoi ça va servir ? D'avoir 5 000 gradins pour une piscine qui ne peut pas accueillir de grands événements dans un département pauvre où il aurait peut-être mieux fallu faire 5 piscines, une école, un hôpital. 170 millions d'euros. Et ça, c'est juste pour construire. Après, l'État paye 4 millions d'euros par an pour entretenir la piscine. Dans un petit village à la campagne, 4 millions, ça suffit pour faire une piscine. 4 millions. Mais l'État a dépensé, sans compter, l'argent. Alors, il y a des personnes qui disent « Mais c'est normal, l'État a donné ça à Bouygues et Bouygues possède la chaîne de télé TF1 et LCI. » Et qu'est-ce qui se passe sur TF1 et LCI ? Sur LCI, on appelle ça maintenant LCU, la chaîne ukrainienne, puisque tous les jours, on continue, ils font la pub de l'Ukraine et ils disent du mal de la Russie. Et sur TF1, il y a quelques jours, il y avait l'accueil de Netanyahou qui expliquait aux Français que c'était normal de faire un génocide à Gaza parce qu'en fait, en tuant des musulmans, ils donnaient un bon exemple pour que la France n'ait pas de problème avec ses banlieues. Donc, c'est des chaînes, en fait, qui ne sont plus des chaînes pour informer les gens, se sont devenues des chaînes pour dire la même chose que ce que veut le gouvernement français. Donc, on comprend que les budgets de gros travaux, peut-être, incitent les chaînes à être très conciliantes. Sachant que les chaînes, elles touchent des aides, elles ont besoin d'être bien vues, sinon elles peuvent perdre leur licence d'antenne. et surtout, les chaînes, elles touchent beaucoup de pubs du gouvernement puisque le gouvernement français fait plein de pubs pour des campagnes d'information, pour des élections, pour des vaccins, pour la voiture électrique, pour le climat, pour se chauffer moins, pour se chauffer mieux, etc. Donc, les chaînes comme ça, elles touchent chaque année des centaines de millions d'aides ou d'avantages fiscaux du gouvernement et les gens qui possèdent les chaînes sont les gens qui signent des contrats avec l'État. Il faut savoir, par exemple, que les costumes pour les Jeux olympiques sont faits par une filiale de Louis Vuitton. Donc, tout ça, en fait, c'est quel intérêt pour l'État de mettre en avant Louis Vuitton et pas peut-être un petit artisan, un jeune, talentueux dans le cadre d'un concours. Comment tout ça se passe ? Donc, les gens disent « Ah, mais regardez, la femme du président Macron, elle est toujours avec la femme de Bernard Arnault, elles font la fête ensemble, etc. » De la même manière que la personne qui va chanter pour la cérémonie d'ouverture, eh bien, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la personne en question. Donc, on est... C'est comme l'Eurovision. C'est tous les événements sportifs, tous les budgets de l'État, en fait, tout ça sert uniquement politiquement. Et il n'y a plus du tout... On s'intéresse au sport, on s'intéresse à la compétition, on s'intéresse à l'amitié entre les peuples, on s'intéresse au bonheur des Français. Non, ça, ça n'intéresse plus personne. Les Jeux Olympiques sont pour les riches et les autres n'ont qu'à rester devant leur télé à voir plein de pages de pub et à rêver 15 jours, ils pourront peut-être assister à d'autres Jeux Olympiques en France. Donc, c'est très, très triste. Ces Jeux Olympiques sont aussi tristes que le climat en France qui est particulièrement pluvieux et aussi sale que la scène. Mais, il faudrait résumer le problème sans rentrer trouver les détails. On a peut-être столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что балл вампиров заканчивается. столетиями Quel monde aussi, d'œuvres d'âme, révélis-toi De la feuille d'un an de Christ Nous n'avons pas d'attention, c'est un excellent Nous n'avons pas d'attention, nous n'avons pas d'attention Depuis toujours, Vladimir Poutine est parfaitement clair avec l'Occident Après tout ce temps, que faire pour que vous compreniez ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501